Qu'est-ce qu'il y a de l'album de Kaka ? Qui kiffait Kaka ? J'avais 3 ans et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. C'est le livret de l'album Astral Weeks d'Evan Morrison. C'est une tuerie ce truc. C'est mieux que pas mal de Douglas Kennedy, je dirais. Belle du Seigneur, d'un côté. Et de l'autre, Lana Bach sur Belle du Seigneur pour comprendre les paragraphes. Parce que c'est écrit en français, je les vois. Il y a des trucs qui manquent. Moi, tout. Surtout sur le cul, tous les bouquins qui parlent de cul, j'achète. J'adore ça, c'est un truc vraiment... Et de toute façon, j'ai Amazon Prime. Donc vraiment, tout ce qui est sur le cul, ça ne me revient pas si cher que ça, finalement. C'est HHHHH de Laurent Binet qui est un pote. Je l'offre à tout le monde. Il faut que tout le monde lise ce livre. Et d'ailleurs, si Laurent nous regarde, vite, fais un livre sur le tennis. Parce qu'à la base, il n'y en avait qu'un qui parlait de tennis, enfin d'auteur. C'était David Foster Wallace, grand bonhomme qui s'est pendu. Donc je dirais à Laurent, te pends pas et écris sur le tennis. Parce que j'ai beaucoup aimé te lire dans l'équipe là-dessus. Alors le dernier livre que j'ai offert, c'est comment... Je ne sais plus le titre exact, mais c'était pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Donc c'est pas vraiment la littérature, mais ça s'appelait Comment bien ranger son bureau sur son ordinateur ? Comment trier un peu les icônes ? Et je l'offre régulièrement à des proches, à ma femme. Là, on a plusieurs exemplaires. Et aussi, il m'arrive d'en envoyer à des politiques. Parce que j'ai l'impression que là-haut, la cravate, ça empêche le sang de monter là-haut. Des fois, j'ai l'impression. Et donc j'ai l'impression que le bureau... Sur l'ordinateur, j'ai pas envie de voir à quoi ressemble leur bureau. Il doit y avoir des icônes. Enfin, ça se ressent dans les projets de loi actuels que je condamne. Qui m'a fait rire ? Bon, après, c'est mon côté grand enfant. C'est Baby Boss. Qui est une nouvellisation du film d'animation qui est sorti, Baby Boss. Comme le titre l'indique, c'est un bébé patron. Baby Boss. Et ça m'a fait hurler de rire. J'attends des suites. Moi, le dernier qui m'a fait rire, c'est... C'est les paroles de Leonard Cohen. Ça veut juste rien dire. C'est un peu nul. Enfin, il y a des mots qui vont pas du tout... Enfin, c'est à mourir de rire tellement. Et le mec, on sait pas ce qu'il a fumé quoi. C'est juste complètement absurde. Et ça fait bien marrer, en tout cas. Les commentaires sous les vidéos de Zidane. Et même Zidane en général. Dès qu'il parle Zidane à Téléfoot. Le résumé du Téléfoot de Zidane, ça pourrait être édité d'ailleurs. Avis aux entendeurs. Bah, c'est un peu le même esprit. Moi, c'est la biographie de José Mourinho. Et j'ai pleuré parce que... Il est grand temps que Christian Gourcuif démissionne. Quitte son poste d'entraîneur manager du stade René. Je demande également... Voilà, la démission de René Ruelo. Pour un président plus concerné par cette tâche. Pinault, il a 150 ans. Ça, je ne saurais pas. Mais il y a un livre que je n'aurais jamais fini d'écrire. C'est mon passeport. Que je noircis. Je me plais à noircir à coups de tampons. Et chaque... Le plus souvent possible, je pars. Et je le relis souvent avant de me coucher. Je caresse les tampons. Et c'est vraiment très important pour moi. C'est mon carnet de santé. Quand le médecin me demande mon carnet de santé, je lui montre mon passeport. Parce que plus il est noirci, plus je suis heureux et en paix. Qu'est-ce que tu fais ? Bah moi, la Dianétique de Ren Hubbard, mon livre de chevet, je le lis au moins une fois par mois, ça m'aide, ça m'a aidé, ça m'aidera. C'est grâce à ce bouquin que j'ai mis les pieds dans une entreprise. J'ai osé le faire. Parler. Et... Sans ça, je ne serais rien. Donc je jouais la Dianétique. Et je m'habille mieux, surtout, depuis que j'ai lu ce livre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.